Shalom, shalom, frères et soeurs en Christ et bienvenue à notre absodie de ce mercredi 3 juillet 2024. Absodie écrite par le pasteur Chris O'Yakhi Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est Dieu l'a vu. Et le verset est pris de Colossiens 3 verset 23-24 qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Alléluia. Le pasteur Chris dit « Comment vivez-vous votre vie au quotidien ? » Savez-vous que toutes vos actions, y compris les pensées de vos cœurs, sont vues par Dieu ? Alors vous avez peut-être fait quelque chose que vous pensiez que personne n'avait remarqué, mais Dieu l'a vu. Il voit tout. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous servons, nous devons le faire pour le Seigneur et non pour les hommes. Les personnes qui vous entourent peuvent ne pas remarquer votre travail acharné et votre diligence, mais Dieu, lui, le voit. Il sait. Imaginez que vous travaillez comme préposé dans un restaurant et que chaque jour vous emportiez de la nourriture chez vous à l'issue de votre employeur. Mais dans votre esprit, vous vous dites « De toute façon, ce sont les restes et en plus personne ne m'a vu. » Les prendre. Dieu vous a vus. Que pense Dieu de telles actions ? Elles sont mauvaises. C'est comme lorsque vous travaillez dans une organisation et que vous mélangez les choses et que vous les cachez à votre patron, mais vous ne pouvez pas les cacher à Dieu. Tout ce que vous faites doit être pour le Seigneur. Si vous savez que quelque chose n'est pas bien et que vous le présentiez comme si ça l'est, la Bible dit pour vous que c'est un péché. Décidez d'être fort et de marcher droit en tout temps, peu importe ce qui vous regarde. Le plus important, c'est que Dieu vous regarde. La Bible dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert, et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreu 4, verset 13. Hallelujah. Merci. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie aujourd'hui est toute courte, elle est toute simple, elle est très puissante. On nous parle de mon honnêteté, on nous parle de l'amour, on nous parle du fait que nous devons travailler comme si nous le faisions pour Dieu. Le pasteur a pris le verset de Colossiens 3, verset 23 à 24 qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. » Il nous dit par là qu'il y a des choses que nous faisons et qu'on est seul, quand on se passe, on est seul. Ça peut être du vol, ça peut être le mensonge, ça peut être le trafic, ça peut être la corruption, ça peut être plein de choses. Il nous dit qu'on doit comprendre que même si personne ne le voit, Dieu le voit. La Bible nous dit que Dieu voit une fourmi noire, je ne sais pas si c'est biblique, je ne sais pas, je crois que j'ai entendu ça. Une fourmi noire dans la nuit, noire sur un rocher noir. Donc, il voit tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas ou qu'il ne voit pas, il voit. Pas qu'il voit, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous dire que, vous savez, on est des enfants d'amour. L'amour est notre nature. Et dans l'amour, les dérivés de l'amour, une des dérivés de l'amour, c'est l'honnêteté. L'amour ne vole pas, l'amour ne tue pas, l'amour ne corrompt pas, l'amour ne fait pas des manigances, l'amour ne sous-sonne pas le mal, l'amour ne médite pas sur le mal. Vous comprenez ? Donc, il faudrait que nous puissions comprendre que ce sont des choses qu'on ne doit pas faire. Et si vous êtes dans ce genre de cas, ce n'est pas une fatalité. Ce que vous devez faire, prenez la parole de Dieu pour vous nettoyer, pour vous changer. Méditez sur l'amour, par exemple. Un chrétien 13 nous parle, nous parle très bien de l'honnêteté. Je suis patient, je suis pleine de bonté, je ne suis pas envieuse, je suis honnête, je suis intègre. L'intègre, ça c'est l'intègre qui nous parle. Nous dit que d'être intègre en toutes choses, à tout moment, pas pour plaire aux hommes, non, mais pour plaire à Dieu. Pourquoi ? Parce que les hommes changent, leur amour change selon leur humeur. Parce que l'amour humain, c'est un sentiment, un sentiment peut changer. Par contre, l'amour de Dieu n'est pas une sentiment, c'est une nature, c'est une force qui ne peut pas changer. La vie nous dit qu'il nous aime profondément, il nous aime, son amour est large, il est profond, il est haut et il est long. Ça veut dire qu'il est intense, ça veut dire qu'il prend tout mon enjeu, ça veut dire qu'il ne finit jamais. Ça veut dire qu'il est excellent, l'amour de Dieu. Donc on ne peut pas avoir cet amour-là et puis commencer, et puis être voleur, ou médisant, ou ne pas être intègre. Si plusieurs d'entre vous se retrouvent dans ce genre de cas, c'est parce que vous n'avez pas que le temps de pouvoir méditer la parole de Dieu sur l'amour. Et comme le corps de Christenavance n'a pas encore saigné ça réellement, comme il se doit la méditation, donc beaucoup sont dans de pleurer devant Dieu, Seigneur aide-moi, je ne vais plus faire ceci, Seigneur aide-moi. Non, ne criez pas, ne pleurez pas devant Dieu, c'est quelque chose qu'il a déjà fait pour vous. Il a envoyé son fils, il a envoyé sa parole, afin que nous puissions avoir tout ça, pour nous, facile à faire. Que ce soit pas bon pour nous, facile à faire. Donc ce que vous devez faire, c'est juste prendre la parole de Dieu, et puis vous nettoyer, vous purifier de ce genre de pensée, de ce genre d'agissement, tout simplement. Vous purifier, vous prendre la parole de Dieu, je suis rempli d'amour, de sang, je suis honnête, je suis intègre, et vous parlant, l'encombat, 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 l'encombat. Plaire aux hommes, c'est comme plaire au diable, on ne va jamais lui plaire. Donc vouloir prendre les hommes comme là-ci Pour dire que comme il n'est pas là, je ne vais pas le faire Mais quand il est là, pardon Mais quand il n'est pas là, je vais le faire C'est que tu veux plaire aux hommes Tu veux commencer à prendre l'homme comme ton Dieu Le Dieu veut qu'on puisse lui plaire à lui Et même pour lui plaire à lui On ne se force pas à le faire On prend la parole On la médite Et on agit naturellement On agit naturellement Selon ce qui est écrit On est né de la parole Nous les chrétiens, on n'est pas des obéissants à la parole Et stupidement, non On est des pratiquants de la parole Pourquoi? Parce qu'on est né de la parole La parole est notre nature Donc quand on la médite On est dans notre nature On est dans notre élément naturel Donc on peut agir naturellement comme elle C'est comme si quand on la médite, on active Notre côté parole On active ça Notre nature parole, on l'active Et quand on l'active, on peut pratiquer la parole naturellement On ne se force pas à le faire Donc si vous arrivez d'être malhonnête Ou d'être déshonnête Ou de ne pas être intègre Prenez la parole Et sachez d'abord d'abord accepter d'être intègre Parce que l'amour est une nature L'amour aussi est aussi une décision Accepter de marcher par l'amour Accepter d'être intègre Et c'est là que vous aurez maintenant La compréhension ou le réma de l'intégrité Qu'est-ce que l'intégrité veut dire en réalité ? Et vous allez continuer à marcher comme elle Si vous pourriez la parole de Dieu Tous les jours, chaque matin Je suis intègre Je suis rempli d'amour Vous allez voir que vous allez être intègre naturellement Vous n'avez pas besoin de mentir De voler De tricher De faire tout ce que Beaucoup de chrétiens Elles se forcent Elles sont obligées de faire Pour pouvoir vivre dans ce monde là Ce monde corrompu Il y a des points où tu pars Où on bloque tes affaires Surtout en Afrique Où on bloque tes dossiers Et tu vois Tu vois forcement qu'on tombe Alors la Bible nous dit Qu'on est nés d'une semence incorruptible Qu'est la parole de Dieu Donc on ne peut pas corrompre On n'est pas corrompu On ne peut pas être corrompu Mais on se corrompt Parce qu'on ne sait pas L'ignorance On ne sait pas Qu'on est incorruptible Donc se laisse aller Alors que si tu Si tu décides De ne pas être honnête Un jour Ton papier va sortir Même si c'est forcément un jour Mais avec la foi Tu peux sortir du papier L'adoration On a tellement reçu De manière de pouvoir De pouvoir vivre Dans ce monde De pouvoir vivre en tant que victorieux De pouvoir aller de victoire en victoire Ok Donc La personne nous dit Qu'il nous rappelle Que Dieu l'a vu Si on fait des choses Qui sont cachées Qui sont séquences On se dit Oh Dieu ne voit pas C'est entre nous Personne On n'a pas vu On n'a pas vu Tromper votre mari Tromper votre femme Ou vos enfants Non Dieu le voit Et parce qu'il le voit Il ne parle pas Parce qu'il ne parle pas Parce qu'il veut Que vous répentiez Et que vous changez Sa parole est là Elle est disponible Pour n'importe quel changement Il n'est pas fâché avec vous Il n'est pas en colère avec vous Mais ce qu'il veut C'est votre perfection Par sa parole Il donne sa parole Pour notre perfection Personnalisée Chacun de nous peut se personner Par sa parole Chacun de nous peut arrêter De mentir De voler De tricher De tout ce qu'on a Par sa parole Mais comme plus d'autres Ne comprennent pas ça Ils prennent la parole Ils ne le font que la lire Alors qu'elle est plus puissante Que ça Elle est plus puissante Que celle-ci Elle fait de lire Quand tu l'apprends Que tu la mets en toi Elle te sort des résultats Donc quand tu mets la parole Je suis l'amour Quand tu vas vouloir Être malhonnête Elle va te dire Non Elle va te dire Non Tu es intègre Elle sort seule pour te parler Elle a un ministère Envers chacun de nous Mais si elle n'est pas en nous Elle ne peut pas sortir Pour nous parler Elle ne pourra pas le faire Elle ne pourra pas le faire Ok C'est pour ça Le passion nous dit Que même si on fait On est servante Quelque part Mais servante Quelque part On ne peut pas vous la mettre Parce que quand on le fait On ne fait pas pour plaire On ne fait pas pour plaire Pour plaire à Dieu Et on le fait naturellement A cause de la parole Ce n'est pas dur Ce n'est pas compliqué Donc arrêtons ce dévangile compliqué Où on se force On se force On se flage Pour plaire à Dieu Non Ce n'est pas ce que Dieu veut Les Israéliens Les Israéliens ont fait ça Ils ont échoué Donc il a fait une nouvelle alliance Il a fait un nouveau commandement Où on est devenu la parole Et on applique la parole naturellement En la méditant En l'étudiant En la proclamant Ok Voilà Donc c'est ce que le passion nous dit D'être intègre Parce que Dieu nous voit Et que le pape nous jugait Non Mais on est vu On n'est pas caché Quand on fait les flammes On n'est pas caché Quand Dieu pose une question C'est parce qu'il essaie de dire la réponse On n'est pas caché devant lui Ok Voilà Le passé nous dit Il nous répète encore Ce qu'il a dit hier Comme quoi Quand tu sais quelque chose Que tu ne le fais pas C'est un péché Quand tu sais ce qui est bon Tu ne le fais pas C'est un péché Et hier on a expliqué Que c'était Dieu à la sagesse Ok Voilà Donc le passé encore Répète à la fin Que comme quoi Nul créateur N'est caché devant lui Mais tout est à nu Et à découvert Au lieu de celui A qui nous devons Rendre compte N'oubliez pas Nous allons rendre compte Ok Donc dès maintenant Que vous êtes La vie nous dit Que pendant que tu as Enchamé ton frère Et ton ennemi Accorde toi avec lui Donc maintenant Qu'on est dans cette terre Et qu'on peut encore Demander pardon Et qu'on peut encore Se nettoyer Nettoyons nous maintenant Nettoyons nous maintenant Il ne faut pas Qu'on arrive Oh tu as voulu Tu n'as rien fait Tu n'as pas Tu ne t'es pas Nettoyer Tu ne t'es pas purifier Par la parole Tu vois là Avec toutes ces hontes Non Maintenant même Nettoyons nous Maintenant même Purifions nous par la parole Pour ne pas avoir Rougi devant Dieu Même ceux qui sont noirs On peut aussi rougir Alléluia Alors on va prendre la prière Cher père Je te remercie Et je garde ta parole Sachant que tu feras Passer en jugement Toute oeuvre Et toute chose Sécrète Je vis chaque jour Avec intégrité Honnêteté Et sincérité De coeur Faisant tout Comme pour toi Et non pour les hommes Je te plaide Toujours Dans Et par la parole Dans mes pensées Mes paroles Et mes actions Au nom de Jésus Amen Soyez son Christ Passez une bonne journée Soyez bénis Sous-titres par Jérémy Diaz